Alors, El Refe, tu encourages tous nos compatriotes, les gens qui aiment la Côte d'Ivoire à rentrer, à venir, à tenter l'aventure, à rentrer dans le game ivoirien. Donc ça, on va dire que c'est l'aspect positif, avec le recul, depuis que tu es revenu, parce qu'on fait souvent dans ce podcast-là, toujours le pour, le contre. Si aujourd'hui, tu avais une critique, il peut y en avoir beaucoup dans la vie de tous les jours, ça peut être professionnel, ça peut être dans la vie courante. Si aujourd'hui, tu devais décrire un ou plusieurs points, on va dire, cette fois-ci négatifs, ce serait lesquels, en Côte d'Ivoire, depuis que tu es revenu ? Sans hésitation, sans hésitation. La Côte d'Ivoire, non, non, mais je veux peser mes mots pour ne pas être... La Côte d'Ivoire est devenue un pays... Risque, voilà, risque de devenir un pays trop occidentalisé, où les gens se perdent, et devient impersonnel. C'est-à-dire, avant, la Côte d'Ivoire, c'est une paire d'accueil, oui, mais les générations d'aujourd'hui, les générations futures, j'ai l'impression qu'elles ont perdu ce mojo, ce mantra de l'accueil, de la convivialité, merci. Pourquoi ? Parce que ça va vite, parce qu'on est dans la recherche systématique de l'argent, beaucoup plus, on est en train de courir derrière des choses. C'est simple, je pars souvent, trop souvent. Mais, je vois, avant, j'avais le parallèle entre la France, entre l'Europe et la Côte d'Ivoire. Mais, quand j'arrive maintenant ici, quand je reviens, je vois à quel point, c'est dingue, c'est, on vit, les gens pensent, parce que vivre comme... Je peux vivre à l'occidental, à l'asiatique, qui vit à l'occidental, mais qui concerne, le gars d'Arabie, qui est d'un sud-arabique, en Arabie saoudite, etc., qui peut vivre à l'occidental, qui est à l'est-arabique, etc., mais qui concerne sa tradition, etc. On s'éloigne de nos traditions. Exactement. Et, j'ai l'impression que les jeunes générations veulent tellement voir ce qu'ils... Enfin, vivre, veulent tellement vivre ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'ils se perdent, en fait. Ils se perdent et ils perdent leur âme. Et l'âme d'un pays, c'est l'âme des citoyens. Et ils se perdent, les gens se perdent. Et ça, c'est pas vrai. Je comprends tellement ce que tu dis. Pour faire un parallèle, on en a parlé il y a quelques temps dans un podcast. C'était dans le domaine professionnel où je disais, on parlait d'entreprenariat. Et je disais, c'est fou, comment est-ce que les entrepreneurs en Côte d'Ivoire ont cherché à imiter l'entreprenariat modèle européen, au lieu d'essayer d'avoir un entrepreneuriat typiquement ivoirien et tout, tu vois. Et c'est un peu ce parallèle qui se fait aussi dans la vie de tous les jours. Créer la success story ou le Ivorian style, on va dire, que ce soit le cultiver, le créer dans l'entreprenariat, ce qu'on disait, et aussi lui donner plus de lettres de noblesse. Mais moi, je vais encore même un peu plus loin par rapport à ce que tu disais, le préfet, c'est que, oui, on est une terre d'accueil, mais si tu veux, il y a une limite à l'accueil. On reste, moi je veux qu'on reste toujours dans ce qu'on appelle le pays d'hospitalité. Terre d'accueil, c'est une chose, mais on ne peut pas accueillir tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est à nous de transmettre cet état d'esprit à cette jeunesse-là. Moi, je disais dans ce podcast dans lequel Zoul fait allusion, j'avais un peu tiré sur le système éducatif et sur aussi notre presse, qui est devenu aujourd'hui des télévisions avec des émissions à buzz. On va avoir quelqu'un qui est capable de faire trois jongles avec un ananas, un igname et un oignon, et on va l'inviter sur les grands plateaux pour qu'il puisse venir parler de ses talents, de machin, de tout. Mais c'est chaud, c'est chaud. Comment tu ne peux pas te battre contre ça ? Tu ne peux pas te battre contre Instagram ? Tu ne peux pas te battre... On doit faire... À ton échelle familiale, oui. Et oui, par exemple, toi, tu as des enfants, moi j'en ai, elle réfait en A. Donc oui, à ton échelle familiale, tu peux le gérer. Mais comment est-ce que tu peux gérer ça à l'échelle nationale ? C'est compliqué. Il faut que ça soit, si tu veux, un courant de... Moi, je pense qu'il faut que ça soit un courant, une volonté qui soit beaucoup plus élargie. Aujourd'hui, on parle à peu près tous le même langage. On sait, on a à peu près les mêmes codes. On est de cette génération qui est à cheval entre la tradition et la modernité. Ce n'est pas qu'un problème qui est propre à la Côte d'Ivoire. Ça existe aussi dans tous les autres pays où on est confronté à cette espèce d'uniformisation, de succès, d'uniformisation, de machin. Je disais que, et je le dis souvent, que je ne trouve pas normal qu'un individu lambda fasse 10 années d'études en médecine et qu'il gagne moins que quelqu'un, une chose, peu importe. Appelez ça comme vous voulez, qui a un compte OnlyFan et qui fait un million de dollars le mois ou la semaine. Et à un moment donné, il faut revenir à des valeurs. C'est vrai que ça passe par le système éducatif, mais on doit être ces relais-là. Et aujourd'hui, juste pour rester sur la Côte d'Ivoire, si tu permets, juste pour rester sur la Côte d'Ivoire, on peut se plaindre, on peut toujours se plaindre. C'est un héritage qu'on a, c'est de se plaindre, mais on est, oui. Mais on est aussi habité de ce devoir-là de mieux faire la transmission entre nous, ce qu'on a vécu, et ce qu'on voit qui n'est pas bien. On doit toujours être présent par rapport à la jeunesse, la guider et lui donner des bonnes valeurs. Ça passe par prendre du temps à discuter avec des gens, expliquer le pourquoi du comment, expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, et après espérer, espérer, pour revenir un peu sur le côté politique, mais c'est vraiment une petite parenthèse, qu'il y ait beaucoup plus d'actions, d'investissements à mener dans le sens de l'éducation pour les autres populations. On a une jeune Ivoirienne qui a terminé sur le podium d'un exercice de la francophonie qui est la dictée. Non, une championne des mathématiques. On a une championne de mathématiques. On en a parlé une journée, elle a disparu. Je te parlais de la dictée au niveau de la francophonie. Oui, même des maths. On a eu une championne des mathématiques cette année. On en a parlé une journée sans te couper. Et puis, elle a disparu. Je trouve ça très dommage. Du Aïcha a tremblé. On en entend tous les jours. Alors, tu vois le déséquilibre ? Oui, la vie est cyclique. De toute façon, la vie est cyclique. On va vers le paroxysme du n'importe quoi. Et si vous remarquez bien, on est aujourd'hui, on vit ce qu'on regardait dans des films d'anticipation des années 80. 70-80 avec des gens qui sont toujours dans des écrans, des voitures qui conduisent toutes seules, etc. On y est, on y est. Mais plus on va, plus on avance, plus on va vers la fin de ce système. Donc ça, c'est pour le monde en général. Ça, c'est ce que je pense. Ensuite, pour la Côte d'Ivoire, il y a cette phrase que je ne maîtrise pas du tout, où des gens, des gens qui disent qu'il faut être incarné de changements qu'on va devoir venir dans ce monde. C'est, il ne faut pas attendre. Moi, j'ai appris, en revenant en Côte d'Ivoire, qu'il ne fallait rien attendre de l'État, de l'éducation, de n'importe quoi. Mais il faut simplement faire. J'interviens dans des écoles, j'interviens dans des facs, dans des écoles supérieures, dans mon ancienne école, avec mon association des anciens élèves. Je fais tout ça, justement, pour préparer la jeunesse. Et je ne parle pas de mon travail, parce que c'est un travail comme un autre qui est tombé un peu dedans par accident. Mais surtout, c'est des parcours de vie. C'est des partages d'expériences. Des exemples qu'il faut donner. Parce que je dis toujours aux jeunes, dis-moi, quand j'ai eu mon bac, Internet commençait à peine. D'accord ? Mais aujourd'hui, de votre vie, vous pouvez faire une inscription dans une fac à l'étranger. Et pourtant, vous êtes sur Facebook. Il faut savoir. Il faut savoir ce qu'on veut. Je ne vous demande pas d'avoir la maturité de quelqu'un de 25 ans quand vous avez 17 ans. Il faut vivre avec son époque et vivre sa vie et chaque étape au moment où elle doit être vécue. C'est très important. Mais il y a une facilité aujourd'hui au savoir, à l'accès au savoir, à l'éducation, à la faculté d'entreprendre et tout, qui est immense, qui est sans commune mesure. Aujourd'hui, il suffit simplement de se connecter sur Google pour poser une question et d'avoir un semblant de réponse. Il faut faire un tri, certes, mais on peut avoir un semblant de réponse. Nous, à notre époque, il fallait aller dans un livre, aller à la bibliothèque. Et voilà. Donc, aujourd'hui, pour moi, je pense que les jeunes n'ont aucune excuse. Aucune excuse pour ne pas faire. C'est juste mon avis. Il n'y a aucune excuse. Complètement d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est après, c'est moi, c'est mon avis. Et je ne suis pas sûr qu'à leur place, j'aurais fait pareil. Donc, là encore, je suis mesuré. Mais j'essaie toujours de leur dire, les gars, ne vous bridez pas. Ne vous dites pas, papa, maman, ne veut pas que je fasse quelque chose donc je ne le fais pas comme étude, etc. Parce que c'est vous, c'est votre vie. Et moi, je me souviens, remarquez bien. Chaque génération a son truc. C'était soit les avocats, après c'était les notaires, les médecins, après c'était l'informatique, après c'était le droit, après c'était les études de banquier. Après, vous voyez, chaque génération, ah mais tu sais, tu vas faire comme un tel et tout. Lui, il a fait ça comme étude. Ben non, ce n'est pas pour autant aussi que tu peux faire des bacs plus 10, ça ne sert à rien. Moi, j'ai le bac plus 8. Et j'utilise que très rarement mes études. Honnêtement. Honnêtement. Mais oui, il y a l'expérience de la vie qui prend le dessus sur les théories, ça je suis d'accord. Mais comment tu fais pour t'en sortir lorsque ce jeune-là, qui a accès à tout, là je suis complètement d'accord avec toi, qui a accès à tout, on le dit, on est tous des parents ici, quand on dit à nos enfants, mais arrête de regarder des imbécilités sur YouTube, essaye de regarder des choses éducatives qui vont t'apprendre. Des fois, tu me poses des questions à pas d'heure, mais tu sais faire une recherche, donc je recherche ça. Mais parce qu'il y a la tentation, il y a tout le système qui est autour, qui pousse à ça. J'ai des amis aujourd'hui, que j'espère, je sais qu'ils écoutent le podcast, qui sont des journalistes. Les journalistes, ils ne voient rien. Je ne peux pas en nommer. On a un très célèbre, qui est de la commune de Trèsville, et avec qui j'ai eu cet échange-là, où je lui disais, mais vous êtes écouté, vous êtes la voix, parce qu'on vous voit à la télé, on vous entend à la radio, on vous voit dans les réseaux sociaux. Mais essayez, en fait, de sortir de ce phénomène de buzz, et essayez de proposer du contenu. Et ils te disent, pour ceux qui ont le courage de te répondre, te dire, ce n'est pas ce qui marche. Ce n'est pas ce qui marche aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui va faire vivre la chaîne. On est obligé d'avoir des vues. On est obligé d'avoir tant de millions de personnes qui suivent, etc. C'est pareil sur les télés. Excusez-moi, mais c'est pareil sur les télés. C'est pareil sur toutes les chaînes d'accord d'accord. Quand CNN est sortie de terre, CNN a créé un mot qu'on appelle l'infotainment. C'est information et entertainment. C'est pour te dire, on te donne des flashs d'info. C'est un show. Mais avec de la pub, parce que les chaînes d'info vendent des espaces de pub. D'accord ? Et je ne sais pas si toi, tu te souviens, mais moi, j'ai vu la guerre en Irak, la première guerre en Irak, en 1991, sur CNN. Mais pareil, l'invasion de l'Afghanistan en 2003. C'était colloque du chinois. Où tu as le para d'un régiment qui... C'était la sensation. Voilà. T'es le preuve, t'as des renduurs ce qui arrive. C'est un truc d'exception aux États-Unis. C'est une vidéo quoi. Le mec, il arrive, il descend, il a... C'est CNN ! Avec la caméra, c'est call of duty, c'est... Et voilà, les premiers bombardements et tout, avec les balles traçantes, les trucs et tout. Donc, c'est un show. C'est un déshumanisme. Ça te permet aussi d'accepter la réalité un peu plus facilement parce que, j'ai discuté avec moi un peu plus de la dernière fois, mais je me disais, pourquoi on ne voit pas les morts en comment dire, sur la guerre, on y fait un baisse de l'humain. Ça baisse le humain, ça choc. C'est moins cool de voir que de voir des drones et des trucs et tout ça, qui volent, des avions qui décollent et tout ça. Et je lui ai dit, tu sais, même à l'armée, on ne te dit pas que... On te dit quand tu as un affrontement, on te dit que le personnel est devenu traité. Kill in action, K.A. Ouais, mais c'est-à-dire que quand tu demandes l'autorisation de faire feu, ils demandent des traitements de personnel. Cinq personnels et demi. Et tout ça. Les Américains, ils te disent tango, des trucs et tout, ils ont des codes bien précis à la radio, mais les francophones, l'armée française, ils te disent, traitement personnel. Cinq personnels traités, ainsi de suite. Tu vois ? Donc, ça te déshumanise. Pour le soldat, c'est important. Voilà. Il faut qu'il puisse rester quand même en condition. Voilà. Il faut que tu processes ce qu'il en train de faire. Tu donnes la mort à quelqu'un. Tu donnes la mort à quelqu'un. Ça, c'est très difficile. Tu donnes la mort à quelqu'un. Et même si tu es dans un... Tu as une souveraineté, tu... Voilà. Mais tu donnes la mort à quelqu'un, donc ça permet d'accepter plus facilement, de faire ton travail. Tu vois, tu as fait ça. Donc, c'est pour te dire. Donc, c'est oui, on est dit, dans un monde où il faut faire... Il faut fuir la réalité. Le buzz, TikTok, machin, tout ça, excuse-moi, mais la nounou qui a son téléphone, elle fuit sa réalité. Le mec qui est stressé au bureau fuit sa réalité. Ouais, mais on ne bâtit pas une nation en dansant et en écoutant de la musique. Parce que toi, tu as l'éducation pour ça. Mais c'est ce que je te... Tu as le discernement. Je peux transmettre. Il y a une variable que vous oubliez. C'est qu'autant, autant, par exemple, toi, tes enfants, tu peux, comme tu disais, comme vous disiez d'ailleurs tous les deux, leur montrer, attention, faites gaffe à ça, faites attention à ça. Ou toi, tu donnais l'exemple des cours que tu as donnés auprès de ton ancienne école, auprès des jeunes étudiants. Il ne faut pas oublier une chose. Moi qui suis dans le domaine IT qui bosse beaucoup sur ce genre de techno et tout, c'est qu'en face, ces sociétés-là, Twitter, Google, TikTok, ne font pas que, entre guillemets, exposer de la donnée, enfin, des vidéos sur Internet. Elles font en sorte, non, elles font en sorte que ça devienne addictif. Moi, je peux donner l'exemple, je ne citerai pas, mais il y a énormément de sociétés, des réseaux sociaux, qui sont très connus, des jeux vidéo qui font bosser des armées de psychologues qui vont travailler en fait à rendre le jeu plus addictif. Donc ça, certes, toi, tu peux montrer à tes enfants, tu ne peux pas tout le temps être avec tes enfants parce que la journée, tu es au travail, ils sont à l'école, ils sont avec les copains, il y a un des copains qui va avoir un téléphone et du coup, ils vont accéder à Internet. c'est quand, le camp d'en face, en fait, ce n'est pas un camp, on n'est pas dans une guerre, mais le camp d'en face, en fait, ils ne sont pas neutres. Ils font en sorte que ce soit addictif, ils font en sorte de vendre leurs produits, ils poussent. Et là, toi, en tant que père de famille ou quoi, tu ne peux pas te battre tout seul contre ça. À un moment donné, à mon sens, pour être bien introduit dans le domaine numérique et digital, il faut qu'il y ait des politiques. il faut que les politiques puissent aussi, à un moment donné, mettre des freins, mettre des barrières, imposer des limites. Je redonne un exemple très simple, TikTok. Il y a un historien français qui expliquait, en fait, je regardais une émission il y a quelque temps pour schématiser, il y a un historien français qui expliquait il y a quelque temps du temps de la colonisation, en fait, de la colonisation de l'Inde. L'Inde a été colonisée donc par les Anglais il y a de nombreuses années et en fait, qu'est-ce que les Anglais faisaient ? Ils produisaient de l'héroïne qui revendait sur le marché chinois et pour les Chinois, en fait, les Anglais avaient abruti le peuple chinois avec la drogue. Aujourd'hui, comme on le voit aux États-Unis avec le fentanyl, en fait, on dit que les Chinois abrutissent et ils disaient que la revanche des Chinois, en fait, ce n'était pas le fentanyl parce qu'aux États-Unis, il y a tous les politiciens qui se rebellent contre les Chinois qui disent que les Chinois, ils sont en train ce n'est pas le fentanyl, la drogue. Les Chinois, ils prenaient en guillemets leur revanche. Alors, ce n'est pas un aspect politique, je ne rentre pas dans la politique. Ils disaient qu'ils contre-attaquent ça. En fait, leur revanche, ce n'était pas le fentanyl, c'était TikTok. Et pourquoi ? Parce que TikTok, la version chinoise et la version hors chinoise est totalement différente. Pourquoi ? Parce que le gouvernement chinois a dit à TikTok, TikTok, le gouvernement a un peu la main dedans. Attention, chez nous, il n'y a pas un gars à la OnlyFinds qui va venir exposer son corps ou une nana de 18 ans qui va exposer son corps et qui va faire des centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas l'exemple à suivre. Donc, chez nous, TikTok, c'est des vidéos éducatives, des vidéos utiles. Dans le reste du monde, faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, si un pays comme la Côte d'Ivoire décide de dire, parce que la Côte d'Ivoire est souveraine sur son espace numérique, si la Côte d'Ivoire décide de dire, dorénavant, TikTok en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des vidéos où on montre un gars ou une nana qui s'est dénudée sur Internet et c'est des vidéos éducatives, ça va être ça. Et TikTok n'aura pas le choix. Je suis l'exemple où je ne suis plus diffusé dans le pays. Donc, il y a des politiques, je pense. Alors, je vais dans ton sens parce que, dans une autre vie, j'ai fait un peu de lobby. dans une autre vie, je travaillais dans une société française, quasi-tacique, qui était dans le numérique. Et j'ai bossé aussi dans les métadonnées, les moteurs de recherche. C'est pour te dire, on revient à quelques temps. et juste en surface parce que ce n'était pas vraiment, je n'étais pas programmeur, je ne faisais pas de code, mais je faisais quelque chose d'autre. L'UE est le plus grand régulateur au monde concernant les nouvelles technologies. Le monde numérique, il n'y a pas mieux que l'Union européenne. Bien que l'Irlande, franchement, fasse soit le point d'entrée, mais pour des raisons financières, exactement. C'est plus vraiment fiscal, mais moi, je me souviens, ma cuisine, elle a bossé chez Apple à Cork, à l'époque. Écoute, mon neveu et mon frère y ont bossé. tu vois, donc, voilà. Et effectivement, on en discute assez souvent, etc. Mais, quand tu dis que la cause d'or est souveraine, ce qu'on appelle la guerre économique, là, c'est quand même l'économique, il y a économique, etc. Et quand tu dis que le gouvernement chinois a une main dans TikTok, une main et quelques doigts supplémentaires, même trois mains, peut-être comme trois mains, effectivement, mais quand tu dis que la Côte d'Ivoire dit, moi, je veux que TikTok, ce ne soit plus des gens qui font, des filles qui font le karaoké, et tout ça, mal synchronisés, et qui sèchent les cours pour le faire, mais je veux que ce soit un petit gars qui dise, voilà, j'ai bricolé ça, qui fasse des tutos sur les maths, etc. TikTok va dire, ok, d'accord, on accepte. Et derrière, le gouvernement chinois va dire, oui, mais vous savez, le prêt à long terme sur les 10 ans que vous avez consenti à 8%, finalement, on va le passer à 10%. Ah, donc, tu penses qu'il y a, enfin, je ne dis pas, tu penses qu'il y a bossé dedans, donc il y a un double jeu et derrière. Tout est lié, et aujourd'hui, moi, j'aime bien regarder sur Twitter, j'aime bien lire les commentaires des gens et tout ça, parce que j'adore comment le citoyen lambda, qu'il soit contre les pistes, intelligent, machin, et tu as 100 milliards d'années de comprendre les tenants et les aboutissants de la chose. C'est où ? Pour faire un truc, pour faire un parallèle tout bête, quand la guerre en Ukraine a commencé, j'avais mon grand patron qui était pour la première fois en commun, on était au respect, on était sur Bloomberg, sur nos téléphones, on était en train de voir quelle serait la meilleure route pour la sortie du bleu, parce qu'on a comme client des sociétés qui ont des vignes, etc., etc., et on avait des camions et des navires qui étaient coincés. Et on était en train de regarder comment l'Union européenne allait réguler tout ça et si on était en infraction au niveau de l'Union européenne, est-ce qu'elle allait être pénalisée sur tel ou tel pays ? Et quand les gens sont là, mais 10 années après, en train de dire « Ouais, mais le blé, ouais, machin, maquille sale, il est parti pour faire tout ça. » Il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles je ne veux même plus discuter avec quelqu'un, parce qu'il serait trop bien discuté. Il ne sait pas qu'il est intelligent, il ne sait pas qu'il est bête, mais en fait, le gars, si je lui dis certaines choses, il ne va pas croire. L'être humain se réfugie dans la réponse la plus simple et la plus accessible pour lui. Et quelquefois, les jeux sont tellement simples que c'en est stupides. Les explications sont tellement simples que c'en est stupides. Quelquefois, les mecs, tu leur dis quelque chose ? Non, ce n'est pas possible. Il y a forcément une raison, il y a forcément une raison pour laquelle les trucs... Alors que quelquefois, pas du tout. Pas du tout. Et la Côte d'Ivoire, pour revenir un peu à un autre sujet, la Côte d'Ivoire, le futur de la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens et les Ivoiriennes de la diaspora comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ont accès à des nouvelles technologies qui peuvent s'en servir, on peut créer l'Internet ivoirien. Il n'y a pas besoin d'être Bill Gates pour créer l'Internet ivoirien. On le voit tous les jours. Mais je... Mais tu peux créer ton réseau TikTok. Le réseau social, c'est ce que tu en fais. Un réseau social, ta page Facebook, c'est un algorithme. Et ta page Facebook, ta page... Tout le monde le sait un peu. Quand tu cliques sur des voitures, des voitures, des voitures, des voitures, on t'est provoqué des voitures. Tu vois ? Donc c'est pareil. Mais quand même, il ne suffit pas de cliquer, il suffit juste d'en parler. Exactement. Oui, tu connais la fameuse blague. Un mec qui discute avec sa femme et puis il dit « Chérie, je suis sûr qu'on nous écoute. » Et lui dit « Pourquoi tu parles à voix basse ? » Il dit « Je suis sûr qu'on nous écoute. » Et là, qu'est-ce qui se passe ? T'as Siri qui rigole, Alexa rigole. « Ok, Google. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est... C'est... Voilà. On en est aujourd'hui à mettre des scotches sur nos webcams et nos trucs parce qu'on peut les déclencher à distance. Voilà. On sait un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc on ne va pas trop donner des idées à des gens. On ne va surtout pas leur faire peur. Voilà. Mais il faut se déconnecter. Il faut revenir à des choses qui sont simples parce que les gens qui codent ont appris dans des livres. N'est-ce pas, Zoul ? Ouais. Tu appris dans un livre ? Alors, tu apprends dans un livre et c'est beaucoup, beaucoup de pratiques derrière. Oui. Il y a beaucoup de vidéos d'Indiens qui parlent derrière. Non, pas de vidéos d'Indiens. Je n'en ai jamais regardé. « Good morning. » « How are you ? » « Today, we are going to learn how to... » « Ça, c'est tout le monde. » « C'est typiquement le stéréotype. » « Ça y est, on a basculé. » « Ouais, on a basculé. » Mais non, pas du tout. C'est beaucoup de... Après, l'informatique, c'est des maths. Non, mais je comprends... C'est beaucoup de maths. En fait, je comprends ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que le monde virtuel qui est en fait un monde addictif aujourd'hui est venu, en fait, d'idées qui étaient sur papier, qui est venu d'un monde plus ou moins réel. Et des fois, pour pouvoir se reconnecter avec la réalité. Il faut se déconnecter. Il faut se déconnecter. Exactement. En fait, on en a parlé. Il y a une phrase qu'on a dite juste avant le podcast pour nos auditeurs. C'était pendant le pré-podcast. Oui. Pendant qu'on buvait le verre. Le pré-work. Le pré-work. Le monde va très vite. En fait, l'évolution numérique, aujourd'hui, l'être humain, et je disais cette phrase-là, elle refait, il disait que le monde va vite et je disais que le monde va trop vite pour l'être humain. En fait, le numérique a atteint une vitesse de développement qui est exponentielle et l'être humain ne peut pas suivre ça. C'est juste impossible. Il y a trop d'informations. Notre rythme, on n'est pas capable d'aller aussi vite que l'information, que les réseaux, que le numérique. Ça déshumanise. Exactement. Et on va vite. Il faut faire plus. Il faut aller vite. Il faut être au courant. Il faut être connecté. Il faut être surconnecté. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on dise stop. Il faut peut-être... Il ne faut pas non plus revenir à l'âge de pierre. Ce n'est pas le but parce que l'outil numérique aide aussi au développement. Mais je reprends sa phrase qui est super intéressante et je partage son opinion à 100%. Il faut peut-être bâtir un numérique pour revenir à notre pays. Un numérique ivoirien. Avec des gens comme nous qui avons vécu une période où c'était peut-être beaucoup moins... Comment dire ? Moins pesant. Excuse-moi, mais nous, on est de cette génération, de ces dernières générations, d'un monde sans Internet. Exact. Exact. L'Internet, on l'a connu. On avait le modem 56K. Le pipi... Je dis souvent qu'on est la dernière génération à avoir connu ce qu'on appelle la vie privée. Oui, exact. La vie... Réellement, ce que c'est que la vie privée. On est la dernière génération à avoir connu ce que c'est que la vie privée. Aujourd'hui, moi, je regarde mes enfants, mes neveux, mes nièces, et machin et tout, qui ne sont pas encore des adolescents, c'est des jeunes, des pré-ados, qui aujourd'hui, déjà, ont cette façon de faire lorsqu'ils créent des comptes pour jouer, pour voir de la vidéo ou des trucs comme ça. Ils sont capables de créer un compte jour et ne pas se souvenir du mot de passe, en fait. C'est-à-dire que ils viennent, ils se connectent, ils mettent leurs infos, et puis ils balancent, et puis après, ils sont trop petits parce qu'ils n'ont pas ce réflexe encore d'enregistrer le mot de passe quelque part ou même de s'en souvenir. Donc, quand ils ont envie de rejouer, ils recréent encore un autre compte et ils reviennent et ils retrouvent encore les mêmes repères parce que même si tu n'as pas créé de compte, dans le cache, l'application a gardé tes habitudes et a gardé cet algorithme qui te ramène rapidement à tes trucs. Donc, on est cette dernière génération. Et un peu pour compléter ce que tu es en train de dire, je n'ai jamais fait ça dans ce podcast, mais je vais faire la promotion d'un autre podcast que j'ai découvert. Le nom de, on va dire, du lead de celui qui anime et qui a créé le podcast m'échappe un peu, mais vous pouvez chercher. Il s'appelle Contrôler son cerveau. Et en fait, il explique que, je fais ça très rapidement, allez écouter, chers auditeurs et vous les copains ici autour de moi, si vous avez quelques minutes, c'est super intéressant. Il explique en fait que par rapport à l'évolution de l'homme, du cerveau de l'homme, qui en fait était conçu avec des termes beaucoup plus techniques, je vulgarise vraiment, il disait qu'on était conçu pour pouvoir, par exemple, apporter une certaine quantité de nourriture que l'on pouvait garder. Donc, quand on partait à la chasse ou quand on partait à la cueillette, je parle de la préhistoire, je parle de, avant, toutes les avancées technologiques que l'on a aujourd'hui, le frigidaire, la possibilité de stocker, de garder, de communiquer rapidement, de même plus aller à la chasse, de partir directement au rayon charcuterie et se servir. Il nous disait qu'en fait, on avait de façon instinctive, on gardait, on chassait ou on créait la quantité dont on avait besoin et on avait besoin aussi de montrer par rapport à nos semblables que nous étions bien portants, que nous étions des chefs pour ceux qui étaient des guerriers ou doués dans un métier qui permet à la tribu en fait, de survivre et de pouvoir bien sûr se reproduire et transmettre à d'autres générations ce que l'on sait, etc. Donc, est venue l'écriture qui a permis de garder une mémoire. On faisait des peintures dans les grottes, maintenant on a l'écriture, on a réussi grâce à l'impression à mémoriser un certain savoir et en fait, cette transmission du savoir est allée beaucoup plus vite que nos facultés cérébrales et on se retrouve aujourd'hui avec un monde numérique qui va de plus en plus vite où on a besoin de montrer qu'on est plus fort en ayant la possession de plein de choses, en voulant dominer son prochain, montrer qu'on est chef de façon exacerbée comme si on était en fait dans un mode survie qu'on n'a plus besoin forcément d'être aujourd'hui parce qu'on a accès à la denrée, on a accès à la connaissance à profusion presque à l'infini et on est en permanence en train de lutter entre l'homo sapiens qui est le propriétaire réel de notre cerveau et de nos sens de ce que l'on ressent et du monde numérique qu'on est en train de créer et il faut qu'on arrive en fait à mieux contrôler son cerveau ses pulsions et pour pouvoir bien vivre. Il ne faut pas chercher à contrôler son cerveau il faut chercher à éviter en fait on en parlait dans la voiture oui mais tu le contrôles c'est pour qu'il y a un pare-feu qui filtre en fait ce qui est négatif ce n'est pas ton cerveau c'est ce flux d'informations qui arrive qui est énorme qui te submerge qu'on a créé qu'on a créé qu'on crée en fait pas nous personnellement mais que la civilisation humaine je parle de l'humanité je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de dire le refais mais c'est un avis comme un autre je pense qu'aujourd'hui quand je parle de contrôler son cerveau je ne dis pas contrôler le cerveau des autres ou asservir le cerveau de quelqu'un ou son propre cerveau mais c'est de se dire ok on est dans ce monde là on est dans un monde où il faut montrer sa réussite sociale on a l'impression que c'est ça aujourd'hui le facteur de réussite c'est exposer sa réussite sociale Zoul est très à voir Zoul c'est très beau c'est très joli c'est exactement ça et aujourd'hui même à une autre échelle quand on regarde aujourd'hui la guerre qu'il y a en Europe où ça peut être économique quand on prend cet aspect culturel pas économique ou territorial c'est hérité pour moi c'est hérité d'un passé préhistorique ou je pense pas c'est la nature humaine mais c'est ça c'est ça non moi je pense pas je pense que c'est le modèle le modèle économique dans lequel on vit qui nous amène ça c'est la prédation merci l'homme c'est juste que la la façon dont l'homme exerce sa prédation qui a changé c'est tout voilà c'est avec des mots plus joliment dit que mon cerveau préhistorique oui mais c'est exactement ça la nature de l'homme le fondement de l'homme la raison d'être de l'homme la transmission c'est pour ça que tu es un RDN tout simplement donc ce que tu fais tu te reproduis et tu c'est la pérennisation ça c'est le modèle d'Argunia voilà une espèce une espèce dente cherche à se procréer la priorité première tout le temps tout le temps c'est ça la survie c'est l'instinct de survie c'est ça mais l'instinct de survie l'opposition à l'instinct de survie la prédation t'as plein de psychologues de psychiatres j'avais rien envisagé ça voilà de chèques qui te disent et des philosophes qui te disent contrôle ton cerveau s'il te plaît ouais exact et ils te disent l'homme est un loup pour l'homme oui mais c'est rien tout le monde a entendu ça mais ce n'est que de la prédation c'est tu sais t'as des expressions comme un sourire carnassier t'as des trucs tu vois tu vas à la chasse vulgairement pour dire que tu vas draguer tu vois t'as tout mais tout revient à la nature de prédation je suis d'accord je suis assez d'accord même le fait de dominer tu fais un parallèle avec le règne animal c'est le lion qui domine tu vois ce que je veux dire le roi le truc on n'arrête pas de faire des parallèles on ne s'arrête pas on ne réfléchit pas parce qu'on n'a pas envie on n'a pas le temps mais en fait l'homme est un animal comme les autres il cherche à maîtriser son environnement à montrer qu'il est le dernier échelon au niveau du règne animal sauf quand il nage et que t'as des requins sauf qu'il est dans la jungle et qu'il a des lions et qu'il est trop bête pour se rendre compte que le lion ne chasse que lorsqu'il a faim et finalement les animaux sont plus intelligents que les hommes parce qu'ils ont conscience des richesses et des ressources et que l'homme n'arrête pas de cramer ses ressources parce que l'homme est capable de te dire écoute mon pote c'est de la bouffe bio mais ça a pris l'avion 6000 kilomètres pour que tu puisses bouffer bio il est capable de ça bien sûr au supermarché t'as des trucs qu'ils font en voiture en truc et tout ça ils vont dire vous ne le catégorisez pas ça comme comme le modèle économique dans lequel enfin le modèle économique dominant c'est la prédation le capitalisme c'est la prédation oui c'est la prédation et en vrai c'est ce modèle le titre de ce podcast ça sera la prédation malgré nous je pense franchement je pense que c'est un des podcasts ou malgré Zoul non c'est un des podcasts franchement pour moi pour avoir fait quasiment tous je pense sauf quelques-uns je pense qu'on a beaucoup parlé qui est super intéressant je pense qu'on a allé très très loin on a allé très très loin dans nos on a quitté la Côte d'Ivoire là on est arrivé à l'échelle du monde parce que on a une seule planète oui on est on est malgré nos couleurs de peau différentes on est on est pareil on est on est l'être humain ben écoute si la terre flambe on est tous dans la merde ok voilà ciao moi je parle franchement alors beaucoup de gens disent que moi je suis très pessimiste sur l'avenir de l'humanité je pense qu'une des meilleures choses qui puisse arriver à l'humanité c'est que l'humanité disparaisse pas tout de suite pas maintenant mais je pense que la nature la nature elle est scientifiquement vouée à disparaître la seule chose dont tu sois sûr dans la vie c'est de ta mort quand tu regardes aujourd'hui on a on a le recul enfin l'avancée technologique qui nous fait comprendre quand tu regardes un peu je suis très féeride d'astronomie je le cache un peu et tout ça je vois Farid ça fait un moment que je te dis il faut qu'on fasse un podcast sur l'astronomie j'ai trouvé un con un collègue mais ouais c'est clair ça y est j'ai perdu mais tu vois quand tu vois un peu je te dis toujours tu vois la terre le système solaire et comment une voie lactée fonctionne on est tellement rien on est tellement rien mais en fait on est dès qu'on fait il y a le big bang pouf ben ok ça prend du temps mais on arrive toujours à la fin tu vois et c'est comme ça qu'il y a une voie lactée qui est là une autre qui est là et qui est là et puis voilà on va disparaître on sera remplacé par qui sait une espèce avec trois yeux et quatre bras je sais pas ou nos photocopies peu importe mais l'être humain peut-être que nous le connaissons nous sommes aujourd'hui évoués à tout pareil c'est flippant mais c'est comme ça Zoul il espère qu'on sera remplacé par les machines mais on pourrait très franchement très franchement quand tu prends le modèle dont on parlait tout à l'heure le podcast cet épisode il va durer une heure les gars excusez-nous excusez-nous mais là c'est des sujets qui sont vraiment cools moi je pourrais on parlait toute la soirée l'objectif final en fait l'objectif premier de toute race vivante parce qu'on connait pas pour l'instant de race hormis les races vivantes les races bon on les a mangés c'est de se multiplier c'est le modèle très darwinien c'est que le premier objectif d'une espèce vivante c'est de se multiplier de maintenir l'espèce que ce soit les fourmis les mouches les hommes les singes les cochons l'objectif premier d'une espèce vivante c'est de se reproduire c'est la reproduction et en fait je pense que l'être humain on peut arriver à ça donc au niveau quand on regarde à l'échelle astronomique à l'échelle des temps astronomiques on est voué entre guillemets à disparaître parce que on en parlait même il y a quelques jours avec toi Farid à midi autour d'un déjeuner on parlait d'astronomie et je disais que ça peut être cool qu'on ait un podcast tu vois une émission et là je suis je suis content que tu en parles et je disais que le plus gros obstacle en fait à l'expansion en fait de la race humaine à travers l'université les distances aujourd'hui technologiquement le seul point le seul point de contrainte c'est les distances qui sont trop grandes en fait à l'échelle de temps humain et je pense que si l'homme s'y met la race humaine peut perdurer au delà mais pas dans le dans le mind dans lequel on est aujourd'hui mais pour ça j'ai des théories mais bon ça fera l'objet d'autres discussions mais c'est tellement et ça encore une fois sur la prédation parce que il y a il y a le contrôler son cerveau voilà mais contrôler son cerveau quand tu regardes c'est vrai que on pourrait pour all the mind kind sur apple plus qui est basé sur un bouquin qui est fantastique et tout ça ça en fait partie donc de toute manière ce sont les enfants de nos 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 enfants et de toute manière s'il n'y a pas d'astéroïdes qui nous pète la tête si le soleil ne nous envoie pas une éruption voilà si 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 bon avant et certains je regardais un truc la dernière fois sur National Geographic sur les fonds des océans et on connait mieux le ciel que ce qu'il y a sous l'eau qu'il y a sous l'eau sur notre propre planète c'est clair et je parle pas des Mami Wata donc ça sent le vécu tu vois tu vois tu vois mais pour celui qui a fait un peu de plongée c'est un monde inexploré mais aujourd'hui c'est la c'est la grande bataille des pays développés en fait c'est l'extraction et l'exploitation des ressources sous-marines parce que autant on a exploité les ressources terrestres les ressources offshore donc près des pas très très loin mais près des terres et aujourd'hui c'est le gros combat en fait des pays surdéveloppés en fait des pays développés qui cherchent à exploiter les ressources sous-marines et on comme il le dit on a plus de connaissances sur la surface de la lune que sur le fond de l'océan atlantique tu vois et surtout tous ceux qui nous écoutent par internet le savent le savent pas mais la fibre optique elle passe par le fond marin elle passe par le fond marin et l'écoute également vous savez que les c'est pas un truc qu'on pote c'est tout quoi mais les super puissances la terre n'est pas plate mais les super puissances aujourd'hui sont capables d'écouter les sous-marins c'est à dire qu'en fait ils vont par des sous-marins mettre ce qu'on appelle taper un câble oui des dispositifs des dispositifs sur les fils de communication c'est bon c'est pour dire à quel point c'est intéressant et j'en reviens à l'éducation encore une fois je fais un dîner d'anniversaire avec un pote avec pour un pote et on voit nos gars ça fait très longtemps on l'a pas lu tout ah mais qu'est-ce que tu deviens ah mais je fais ça qu'est-ce que tu viens et on arrive sur le dernier mais lui c'était un dinoclard et puis des années et qu'est-ce que tu fais ah ben les gars moi je suis sous-marinier j'ai fait un truc de physique nucléaire sous-marinier en ce moment et voilà et le mec moi ça me choque pas j'ai un pote en Nouvelle-Calédonie qui fait ça et voilà et lui il est oh c'est à lui tout ça mais voilà il est sous-marinier de soi il était en paire et c'est pour te dire à quel point on en discutait mais à tous ceux qui nous écoutent si vous n'avez pas terminé vos études si vous avez terminé vos études peu importe vous ne mettez pas de frein parce que vous ne dites pas ah ben je suis noir je suis chinois je suis truc machin personne n'a fait mais il n'y a pas peur d'être promis quoi non il faut il faut être pionnier et revenez le faire et revenez le faire au pays ne vous dites pas à titre de comparaison on était gosses on se dit waouh un jour il y aura Côte d'Ivoire Brésil en Coupe du Monde oui il y a eu sérieux il y a eu oui bien sûr il y a eu et ils n'ont même pas été ridicules et un jour la Côte d'Ivoire ira en Coupe du Monde on est allé en Coupe du Monde aucune fois en fait c'est la volonté c'est la volonté si tu permets c'est juste tu permets c'est pour vraiment aller dans ce que je suis en train de dire oser rêver et oser réaliser vos rêves parce qu'il n'y a rien il n'y a rien de de plus vrai que de croire en quelque chose et de se donner les moyens d'y arriver parce que il n'y a pas de limite c'est vrai que c'est un discours je le dis souvent pour me foutre de ma gueule aussi c'est vrai que ça ressemble à un discours de Miss ou bien de quoi que ce soit mais c'est une réalité il n'y a rien la nature humaine est bien faite il n'y a rien que l'on puisse rêver qui n'est pas réalisable il n'y a aucun point dans le ciel qu'on ne peut pas aller chercher pour ça je suis d'accord moi je dis tout est une question de temps même pas de moyens tout est une question de temps je dirais encore plus le seul obstacle c'est toi même tu es ton pire et demi tu es ton pire et demi et ton propre et ton propre architecte ben les gars franchement sur cette deux belles phrases je pense que on peut on peut on peut dire merci à l'épisode on peut dire merci à à l'ensemble de nos auditeurs qui nous a écoutés sur cette belle belle heure en compagnie elle rêvait et Mister Zoul et dites nous dites nous ce que ce que vous ce que vous pensez dites nous quels rêves vous avez envie de réaliser et qu'est-ce qui vous empêche de revenir et peut-être qu'on trouvera ensemble les solutions parce que oui c'est ensemble et c'est en se soutenant qu'on peut peut-être sortir de ce cercle vicieux qu'est la prédation ciao nous allons maintenant vous demander la moitié de la route Abidjan Talk Live c'est terminé on espère que vous avez passé un bon moment posez votre bière et reprenez une activité normale n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast Google Podcast Spotify et de commenter sur notre profil Instagram découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro abonnez-vous et